Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment créer et gérer vos listes d'annuaires sur l'application en ligne de soumission aux annuaires e-référeurs. Je pars du principe que vous avez créé votre compte et que vous y êtes connecté. Vous arrivez sur votre tableau de bord, qui est pour le moment vide. Sur la droite du menu, vous avez l'onglet « Gérer mes listes d'annuaires » sur laquelle il faut cliquer. Quand vous aurez créé des listes, vous aurez le tableau en les listant. Mais pour commencer, vous n'en aurez pas, bien sûr. Pour cela, il vous faudra créer une liste, libellé de votre liste. On va mettre « Liste 2 » puisque je crois que j'ai déjà « Liste 1 ». Voilà, vous cliquez sur « Créer ». Et ensuite, on arrive sur la page où sont répertoriés tous les sites sur lesquels e-référeurs peut soumettre des fiches pour votre ou vos sites. Avec, vous voyez, ils sont organisés en colonnes avec le nom de l'annuaire, le type si c'est un annuaire ou un site de communiqué de presse, le tarif de la soumission, donc ça, c'est ce que va vous prendre e-référeur pour le travail réalisé. « L'Alexa Rank », donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous en inquiétez pas. Le « Patch Rank », pareil, le « Patch Rank Google » qui théoriquement n'évolue plus, enfin en tout cas pas celui qui est affiché publiquement. L'âge du site, le « Trust Flow », le temps de validation moyen qui a été constaté par la plateforme, le nombre de liens pointant vers le site en question et ensuite une catégorisation réalisée par le créateur d'e-référeurs. Donc, vous avez le choix de cocher les sites qui vous intéressent comme ceci ou de faire un tri, par exemple, en fonction de, tiens, on va mettre « Communiqué de presse », par exemple, si on filtre, voilà, donc les communiqués de presse sont affichés, voilà, en premier. Donc, on va revenir aux annuaires puisque c'est la base de notre chose. Donc, vous voyez que vous avez plusieurs filtres possibles avec supérieur ou égal à, par exemple, « Patch Rank », supérieur ou égal à 3, par exemple, et vous cliquez sur « Filtrer », voilà, donc vous voyez qu'on a des PR6, PR3, PR4, voilà. Donc, ensuite, en fait, il vous suffit de sélectionner les annuaires, donc on va prendre par exemple les trois premiers et on va cliquer sur « Enregistrer la liste ». Et vous voyez qu'avant de cliquer sur « Enregistrer », vous avez une estimation du coût du projet puisque, voilà, 3 fois 1.75, on arrive à 5.30. Donc, on clique sur « Enregistrer » sur la liste, voilà, « Opération effectuée avec succès ». Donc, on retourne dans « Gérer mes listes d'annuaires », on va retrouver notre liste 2 qui apparaît dans mon tableau des listes et vous voyez qu'ici, vous pouvez modifier le libellé, voir la liste, modifier la liste, dupliquer la liste et la supprimer. Donc, si on veut, par exemple, modifier la liste, on va cliquer ici et puis, par exemple, je vais dire « Tiens, je vais rajouter ces deux annuaires alors ». Donc, on les coche et on clique à nouveau sur « Enregistrer la liste » et on va vérifier dans « Gérer mes listes d'annuaires » et vous voyez qu'on a bien 5 annuaires. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao !